Bien. Alors, nature, identité, hiérarchie, réflexion sur le phénomène racial à partir de la Caraïbe, puisqu'il s'agit donc de raisonner à partir de ce lieu particulier qu'est la Caraïbe, qui est effectivement un lieu privilégié pour comprendre l'émergence et la mise en œuvre du phénomène racial. Voilà une bizarrerie de l'esprit humain, l'expression se trouve dans un texte du début du XIXe siècle, qui semble apparaître à l'âge moderne dans les colonies à esclave. Voilà en tout cas une question qui ne cesse d'obséder Frantz Fanon. Comment se fait-il que dans ces vieilles colonies, les perspectives de l'analyse sociale marxiste se brouillent et que la société semble marcher que par-dessus tête, les infrastructures y jouant le rôle de superstructure et vice-versa ? Alors, pour commencer, je voudrais expliciter un petit peu les termes que j'ai employés dans le titre de ma communication. Nature. Le phénomène racial s'articule bien évidemment à un donné naturel qu'il serait illusoire d'exclure de l'analyse. Ce donné naturel, c'est celui de la variabilité biologique de l'homme, variabilité au niveau des apparences physiques, couleurs, traits du visage, mais aussi variabilité maintenue par la transmission des apparences au travers de l'hérédité. Identité. Cette variabilité apparente, donc perceptible par la vision et sa transmission enregistrable par l'expérience, sont interprétées par l'esprit humain au travers d'un processus distinctif, reconnaissance d'une singularité, et catégorielle, constitution d'agrégats par similarité. Des marques identificatoires sont saisies par des mécanismes perceptibles qui embrayent immédiatement sur des mécanismes cognitifs permettant le classement dans des catégories fondées sur l'origine, en fonction, vous voyez, de représentations implicites de l'hérédité. Hiérarchie, enfin, les marqueurs ratios sont investis d'une situation sociale à portée discriminante, la catégorisation raciale servant d'instrument pour un traitement différencié de l'individu, que ce traitement prenne la forme de la domination ou de l'exclusion. Et dans le cas du racisme colonial, on voit clairement que la race sert d'opérateur hiérarchique. Alors je vais commencer par quelques considérations terminologiques et théoriques. Les organisateurs du colloque ont bien voulu, dans le rappel à la communication, parler donc de réalité, de citer, lorsque ils parlent donc, en me citant, de réalité symbolique fondée sur la croyance dans un substrat biologique à propos de la race. Alors c'est une expression que j'avais employée, effectivement, il y a maintenant plus de 25 ans, dans un colloque au Sénat, dont le titre était « Faut-il supprimer le mot race ? » de la constitution française. Et que ces débats sont anciens. Alors je me situais, bien sûr, dans la perspective de la race comme une construction sociale, mais une conception pour laquelle les fondements de l'altérité ne sont pas seulement sociaux, mais également naturels. On ne saurait effectivement parler de race à mon sens que si au rendez-vous cette naturalisation de la différence, où l'on voit que l'on décale d'un cran l'exception du terme, puisque là on la situe au niveau des représentations et des pratiques sociales qu'elles inspirent, tout en prenant acte pour s'en distancier de l'ancienne acception qui ne faisait qu'entériner un partage de l'humanité, conçu comme réel et objectif en groupe discret, collection d'êtres humains, distinguables par la particularité de leurs apparences physiques, dérivant elles-mêmes de la séparation des ascendances. L'évolution sémantique peut être replacée dans une certaine chronologie, puisque l'ancienne acception est celle qui correspond à l'usage biologisant du terme, qui apparaît à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècles, qui concerne d'abord la sphère savante, qui va passer dans le lexique populaire au cours du XVIIe siècle, et la nouvelle acception émerge à mon avis dans les années 1970. Et elle est aujourd'hui remise en cause depuis le début des années 2000, avec l'affirmation par certains du retour d'une certaine pertinence biologique, la notion, on en a parlé ce matin, je vais y revenir dans un instant. Alors d'abord, premier problème, historique et épistémologique, comment, lorsqu'on crute le passé, éviter le péché d'anachronisme, terreur de l'historien ? Est-il possible d'utiliser les termes pour des époques et des lieux où ni le mot, ni la notion qui lui correspond n'existent ? Certes, on sait que le mot est ancien, puisqu'on peut le faire remonter au Moyen-Âge, mais il ne correspond pas à la notion qu'on lui donne aujourd'hui, puisqu'il signifiait avant tout une lignée familiale. Cela dit, nous pouvons poser le postulat suivant, nul phénomène n'a besoin pour exister du mot qui sert à le désigner. La vision de la réalité à laquelle renvoie le terme de race, dans le sens que nous donnons aujourd'hui, peut surgir dans une formation sociale sans qu'un mot en fixe le concept. Il est donc licite de parler de funnels ratios pour des périodes préexistants à l'usage du terme, mais aussi dans d'autres lieux, où ni le mot, ni la notion ne sont présents. Alors, il s'en suit, disons, un problème de ce qu'on appellerait une police terminologique, une distinction raciale étant fondée sur une imputation très naturelle. Elles se sont longtemps inscrites, comme on vient de l'écrire, dans le cadre de la biologie, du moins à partir du moment où cette discipline scientifique a émergé. Mais à l'heure où il semblait que la notion de race avait été largement dévaluée en ce domaine scientifique, interdant ses fondements matériels, selon la formule qu'on a souvent entendue, les races ne existent pas, il est devenu quasiment nécessaire de la considérer comme une fabrication sociale. Mais que faire désormais du terme ? Dilemme qui a envahi le débat public français, si l'on décide de plus l'utiliser, agant de sa non-pertinence dans la sphère dans laquelle il était habituellement inscrit, et de sa dangérosité avérée dans l'histoire, un usage dans les droits risquant de donner de la consistance à ce qui n'apparaît que comme une fiction, nous ne supprimons pas, dans le même temps, de l'instrument lexical indispensable, si l'on veut contrer ses effets sociaux. Alors, cela m'amène à parler de ce que je viens d'évoquer, à savoir le fait qu'au niveau biologique, la race revient peut-être avec les avancées de la génomique. Alors, quelques mots là-dessus. L'ADN, par sa puissance identificatoire, est amené à jouer un rôle majeur dans l'appréciation de la diversité humaine. Certes, les conclusions du HDP, génome humain, projet sur génome humain en 2000, mettaient en avant le fait que nous sommes tous semblables à 99,9%. Mais elles ont été vite contestées, surtout aux USA, par certains secteurs scientifiques pour lesquels l'ADN constitue un scalpel différentiel utile, si l'on se fonde sur le 0,1% restant de différence, qui représente tout de même 3 millions de bases sur les 3 milliards qui constituent notre génome. Ce qui suffirait à exprimer la diversité humaine, tant en termes de risques pathologiques que d'origine. L'ADN apparaît ainsi comme un instrument à double tranchant. D'un côté, il favorise le constat d'une extraordinaire similitude génétique de tous les êtres humains. De l'autre, il permet de finement discriminer au sein de la diversité humaine. Et peuvent être ainsi réactivées certaines vieilles théories de la différence fondées sur la nature, notamment celles qui établissaient des catégories raciales. Et pour certains, en effet, les vieilles catégories populaires de races pourraient correspondre, même très grossièrement, à la marge de variations biologiques entre les groupes humains. Sinonime soit-elle, argument souvent avancé aux USA, du proxy, l'approximation, la race comme approximation du patrimoine génétique. Donc, un nouveau cadre apparaît ou peut être reproduit et renaturalisé la notion traditionnelle de race, ce qui rend possible une re-biologisation de l'humain, facilitant en cela le maintien ou l'accentuation de certaines séparations sociales. D'autant que le fait d'articuler les données génétiques et les identités sociales ne concerne pas que la sphère savante, mais, disons, a pénétré le grand public en raison de la vulgarisation de la génétique. Et vous le savez, des tests sont proposés aux particuliers via Internet, par des officines privées, des tests d'ancestralité, souvent racialisés. Ces considérations étant terminées, je voudrais maintenant donc venir à un problème, disons, un parcours plutôt historique et historiographique. L'attribution d'un problème d'altérité à la nature a sans doute une histoire plus longue que celle qui est habituellement pensée. L'apport de l'enquête historique en ce qui concerne la formation de catégorie raciale se révèle ici tout à fait décisif. Alors, avant 1492, premier point. Bon, je ne parlerai pas de données transculturelles ou anciennes, cela me prendrait trop de temps. Je me suis retrouvée simplement sur un moment fondateur qui est celui de l'Espagne de la fin du Moyen-Âge. La persécution des juifs dans l'Espagne médiévale à travers les statuts de l'Espagne de la fin des sangres peut en effet être considérée comme un processus matériel de racialisation, intégrant une conception de la personne comme élément d'un lignage fondé sur une obsession généalogique. Relativement indifférente à l'apparence physique, mais selon laquelle la chaîne séminale ne peut pas être effacée. Et ainsi mise en branle une machine généalogique à traquer les descendants convertis, recherche donc d'une tâche indélébile inscrite dans l'hérédité sur une obsession de la pureté de sang en fonction d'une conception qui liait ensemble orthodoxie religieuse et transparence du lignage. Aucune gale, aucune teigne d'hérésie dans l'ascendance, le tard qui colle à une lignée de sang infecté ne devait être tolérée. On est là en présence d'une matrice qui s'est ensuite révélée active dans la colonisation. Ce qui enlève, vous le voyez, à la date de 1492 son caractère d'antécédence absolue. Or, ce sont justement les Ibéries qui, par la mise en contact avec les humanités restées jusque-là largement séparées de l'Europe, ont été amenées à proposer le premier lexique racial. On peut ici rappeler l'expérience fondatrice qui précède la découverte du Nouveau Monde, une navigation portugaise le long des côtes africaines. L'établissement des Portugais au Nouveau Monde est à cet égard une borne chronologique d'importance, puisque le fort de Sida de Veia est fondé en 1462, lieu d'entrepôt prolicatif africain. Et c'est alors l'apparition de mots jusque-là inconnus qui sont amenés à être employés durant toute la période coloniale, et pour certains d'entre eux, bien aux deux. Bon, alors, je voulais vous parler de ces mots, mais je vais mettre ça de côté pour aller plus vite. Simplement, je rappellerai la performativité de ces nominations, et c'est à partir de ces, justement, nominations qu'ont pu être produites des catégories, éventuellement ratifiées par le droit, au fondement des groupes sociaux. Alors, ce que l'on constate, et là aussi je vais aller si vite, c'est les liens extrêmement étroits que l'on peut établir entre l'esclavagisme et le développement des projets de couleur. Bon, si le système avait fonctionné sans faille, la coïncidence des contrastes épidémiques entre maître et esclave serait restée un simple épiphénomène. Mais, du fait des contradictions internes au système, mine sa structure binaire, pétissage, approfissement, les maîtres, face au péril en la demeure que représentait l'émergence d'une classe de gens de couleur, devenant, pour beaucoup, pour certains en tout cas, des possédants, un recours aux critères raciales pour maintenir une distance maximale avec ces livres qui pourrait leur porter ombrage. De là, donc, une racialisation des rapports sociaux, une automisation de la race dans le champ social, les caractères phénotypiques se mettent à avoir une valeur propre, servant à positionner les individus et les lignées dont ils possèdent dans le jeu social. Ainsi, il a pu se maintenir une distinction qui ne repose plus sur la seule différence du début, notamment après la fin de l'institution avec laquelle elle était historiquement liée. Alors, l'ancienne Saint-Domingue constitue un cas d'école, des gens de couleur et d'une réalité d'origine, un système d'abaissement systématique par la doctrine de la pureté de l'extraction et de la blancheur absolue, constituée à partir d'un paradigme généalogique. Et sur ce front de la race lignée, s'est érigée la fameuse ligne de couleur infinie qui a été bien décrite par Moreau de Saint-Méry, qui installe une stricte séparation entre les blancs et tous les autres, ramenée, quel que soit leur degré de décoloration, à l'autre couleur primitive, pour la raison qu'ils en sont en partie issus. Pour des illustrations contemporaines d'une telle mathématique raciale, on peut se référer au cas de la Martineau, jusqu'à une date récente, puisque les blancs originaires, les béquets, qui sont enfermés depuis des siècles dans une stricte endogamie, admettant difficilement l'éventualité de mariages interracieux. On peut également citer, bien sûr, le cas américain, avec la One-Block rule, cette règle d'hypodescendance, qui est un instrument généalogique permettant d'attribuer une entité raciale non ambiguë à chaque individu, installant une grande clarté distinctive entre blanc et noir, l'une des catégories étant amenée à englober tous les mélanges éventuels, avec le développement d'un large continuum phénotypique, l'une noire à la pâleur la plus extrême, alors que l'autre est supposée être maintenue dans sa pureté. C'est là la traduction maximaliste d'une conception absolument asymétrique du métabolisme racial, réduisant l'identité blanche à un objet d'altération infiniment vulnérable, et l'identité noire à un agent de corruption parfaitement efficace, comme si l'ancêtre noir postulé était doté d'une telle puissance, il serait capable d'impumer sa marque à toute une idée. De manière générale, la vieille clonie est animée d'une mixophobie fondamentale, on en a parlé, à savoir donc le scandale de l'union interraciale, susceptible d'engendrer des individus mêlés dans un jeu où le sexe et la race ont parti l'une. Alors, cette logique binaire de la ligne de couleur dont je viens d'évoquer s'accommodait, il faut bien le dire, en même temps, de la réalité humaine luxuriante qui caractérisait les colonies, mais cela débouchait sur l'établissement de catégories de métissage dont le fondement, dans son premier temps, a pu être généalogique. Un système qui s'apparente à celui des castas qui fut institué à Nouvelle-Espagne et d'une série de tableaux célèbres restituent la complexité. Cette gradation permettait à une cascade de mépris de dévaler du plus clair au plus foncé expression de ce qu'on a pu appeler un sous-racisme et une intégralisation du préjugé chez les gens de couleur à même générant une fragmentation sociale qui venait appuyer l'ordre hiérarchique colonial. Alors, cette articulation de la doctrine de pureté de sang libérique de la fin du Moyen-Âge, je regarde où j'en suis, et de ce type d'obsession géologique qui se réjouent dans le cas du racisme coloris colonial permet de poser un problème de fond, celui posé par l'équivalent souvent établi entre la visibilité de l'altérité et la pensée raciale. Celle-ci peut supplé à la non-évidence de préférés. On peut remarquer même que c'est l'invisibilité même de la distinction qui est au centre de la hantise raciale, s'attachant justement à la volonté de révéler des distinctions que l'œil n'identifie plus, de supplé à un effacement de la différence, le produit de l'altérité là où elle cesse d'être évidente. Dans cette perspective, plus la différence est visible, moins l'argument biologique fondé sur la généalogie est nécessaire. Paradoxalement, la racialisation est moindre si les groupes sont clairement séparés, comme dans l'Amérique hispanique coloniale avec les republicas et les indios. Cela dit, l'efficacité particulière du racisme coloriste procède toutefois largement du recours à des réalités somatiques naturelles dont on peut modifier l'aspect, ce qui transforme une contingence biologique en fixité sociale et les propriétés mêmes du référent sont en fait susceptibles d'afflux sur le processus identitaire. En d'autres termes, ancrer l'identité sur une marque biologique comme la couleur de la peau n'est pas sans conséquence dans la mesure où la maïcule servile est invélébile, elle colle à la peau, elle permet donc une cristallisation des hiérarchies sociales premières, ce qu'avait bien perçu Tocqueville lorsqu'il disait que le souvenir de l'esclavage déshonore la race et la race perpétue le souvenir de l'esclavage. Ce racisme, d'où l'importance de la régulation des mariages mixtes qui apparaît comme la pierre angulaire, pour mesurer l'intensité des préjugés et là, malheureusement, je n'ai pas vu le film qui vient de sortir de l'envive qui raconte un passant dont les mariages mixtes qui ont été interdits pendant de très longues décennies aux Etats-Unis n'ont été autorisés à partir de 1967. Ce racisme colonial, on le voit, s'est développé en même temps où les termes de race n'étaient pas disponibles dans le sens qu'il a accue par l'acide. Ce sont des condicélérations de couleurs de peau, de phénomènes qui le fondent, de phénotypes qui le fondent, mais qui sont déjà pleinement raciales car c'est bien une naturalisation des différences qui est au rendez-vous avec en particulier toute la dimension généalogie qui est présente. C'est un racisme qui est largement antérieur au racisme scientifique qui lui va apparaître plus tard, à la fin des huitièmes, mais il l'a largement inspiré. Et pour reprendre une formule de Maurice Hollander, la biologie a fourni in fine une divine métaphore à la pensée raciale qui a dès lors trouvé dans la science une génétification à son oeuvre de classification et de hiérarchisation. Je dirais en plus que c'est directement à partir de ce vieux foyer colonial et peut-être du fait d'une influence américaine postérieure que le racialisme coloriste a diffusé influent les manières de penser les différences humaines jusque dans les sociétés plurielles contemporaines avec cet effet de dissymétrie dont j'ai parlé dont il est extrêmement difficile même pour les esprits les plus avertis de se dégager. Alors je voudrais maintenant pour terminer m'intéresser justement aux avatars de la notion de race dans les sociétés plurielles contemporaines en me centrant sur la manière dont elle a pu être appropriée du côté des anciens et parfois toujours dominés. A l'abolition de l'esclavage le projet de couleur a servécu à l'institution à laquelle il avait pris naissance et à la permanence des infrastructures socio-économiques a répondu à la pérennité de la confusion d'un ordre social et d'un ordre racial. Confusion qui a nourri jusqu'à nos jours le ressenti d'une certaine innovation persistante objectivement décelable qui peut se déployer chez ceux qui estiment à l'être victime dans la subjectivité d'une perception attentive au moindre signe de mise à l'écart. Alors, je dirais que même si elle est imposée du dehors par assignation la race est simultanément et contientement construite, créée du dedans expression de la façon dont un agrégat d'individus minorés peut se définir en tant que groupe contre un système d'oppression à partir d'une expérience partagée de souffrance et de lutte. On peut dès lors faire le constat de l'appropriation de l'ancien catalogage racial par les sujets racisés et d'une définition de soi en tant que noir qui fit l'objet d'un travail constant de mise à jour à travers l'expérience psychique propre au sujet qui subit ce processus de racisation. Et c'est par le mécanisme bien connu du retournement du stigmate que les descendants des victimes du système s'en sont saisis pour se construire une identité arborant désormais la couleur de nos ancêtres oprimés comme instrument de revendication et armes politiques. Alors bien sûr on peut dire que le projet de couleur dans cette forme classique a reflué notamment dans les colonies françaises dans les ex-colonies britanniques dans les états indépendants de la naïque latine mais l'exemple des dessins montre qu'en fait il a pu perdurer jusqu'en plein cœur du XXe siècle et il n'a pas totalement disparu dans les esprits. Et surtout je dirais que le socle identitaire sur lequel l'ancien télégé reposait et demeurait en place renvoyant désormais non plus à l'ancienne assignation mais à un contenu de conscience et de manière générale les sociétés antillaises sont restées caractérisées par des identités de couleur d'identification raciale pour en ressurgir à tout instant en particulier lors de toutes les crises et les crises graves on vient d'en parler. Alors la persistance de ce socle identitaire qui en élargit la focale à l'ensemble des sociétés occidentales peut être constatée dans les nouvelles mobilisations contre le racisme qui se sont développées ces dernières années. Il se distingue des anciennes mobilisations des années antérieures car il se démarque de l'approche de la lutte contre le racisme et discrimination aveugue à la race qui a vu jusqu'ici prévalu en ayant recours normalement à une catégorisation raciale des acteurs. Les individus sont amenés en usant de ces catégories à s'identifier affectivement aussi bien que cognitivement les uns avec les autres et à partir de manière spécifique d'énoncer une expérience partagée du racisme et de la discrimination raciale le statut de victime racisée leur permettant de se constituer comme sujet politique. Alors la cause antiraciste doit passer par la reconnaissance des groupes minorés en tant que tel des groupes établis sur une balle raciale les noirs ou les non-blancs renvoyant ceux qui sont catalogués comme dominants eux aussi à une identification raciale des blancs. Alors je dirais que là on est là dans une je ne sais pas le temps qu'il me reste il me reste quatre minutes ça va quatre minutes on est là dans une manière de penser qui est largement transnationale comme en témoignent l'essor du concept de blanchité qui reprend donc la notion de whiteness de l'école de pensée américaine de white studies l'argument principal est consolé du privilège blanc dont j'aurais en quelque sorte à la rinsule et blanc puisque être blanc c'est ne pas avoir à se définir cela par rapport à la condition des gens de couleur placés dans le même contexte sociaux économique et politique ne maintiennent cet avantage empêchant une réalisation complète de l'égalité alors on peut effectivement considérer que manier de telles catégories comme certains mouvements en France qui parlent de blanc de juif d'indigène ce sont des catégories sociales et politiques que sont les produits de l'histoire qu'elles n'informent aucunement sur une quelconque subjectivité ou un quelconque déterminisme biologique des individus mais sur leur condition et leur statut des catégories qui sont en plus bel et bien opérantes dans la société et que par conséquent interdire d'en faire usage c'est s'interdire de combattre l'inégalité raciale mais on peut aussi constater qu'un quel choix lexical passe aussi par une allégeance communautaire donc l'identitarisme se trouve aussi au bout du chemin dans une concurrence dépassée et les mémoires et de plus ce choix lexical est facilement glissé lorsqu'il passe des analystes savants au discours populaire ambiant il est facilement glissé donc du rapport politique entre les groupes à des caractéristiques raciales supposées des personnes lorsque le terme se coule en quelque sorte dans son ancienne acception alors bien sûr cela permet aussi là je peux le constater cela permet aussi de dévoiler un racisme structurel quand on peut contester la réalité un racisme qui n'implique pas une intentionnalité mais qui peut être constaté à postérieure par l'inventaire des restrictions de tout ordre qui touche les personnes racisées et dont les statistiques peuvent rendre compte un nouvel antiracisme qui se proclame lui-même antiracisme politique opposé à un antiracisme moral ce qui explique pourquoi l'affrontement des antiracismes se produit aujourd'hui un antiracisme marqué de manière croissante par des imputations réciproques de racisme aux USA la colorblindness qui fut arborée autrefois par les libéraux antiracistes est aujourd'hui taxée de racisme déguisé comme l'affirme Alondra Nelson dans un ouvrage qu'on s'est écrit justement au test génétique d'origine auquel font de plus en plus appel les africains américains le recours au génome a émergé à un moment spécifique celui de l'émergence de ce qu'elle appelle un racisme colorblind qui a été effectivement adopté par ceux qui voulaient en finir qui veulent en finir avec les politiques d'affirmative action pour elle rien d'étonnant ce que ce soit au moment où la race est niée au niveau social qu'elle devienne plus signifiante au niveau biologique grâce à ce recours à l'ADN qui est doté de propriétés uniques pour des revendications politiques pour éclairer une histoire d'oppression dans un climat politique de plus en plus indifférent aux demandes de justice raciale d'où la nécessité pour elle de restaurer une color vision pour ramener à la vue les problèmes d'inégalité et avoir une compréhension plus complexe de la race mais un certain retour de l'essentialisme racial n'est pas là à l'ordre du jour surtout à l'heure donc comme je le disais il y a un instant d'une re-biologisation de la race permise justement par ses avancées de la génomique on le voit bien dans les sites qui sont disons très fréquentés c'est le site des tests de l'inégalogie qui sont très fréquentés par les suprématistes blancs il faut donc compter avec la ruse biopolitique de certaines revendications qui loin de déstabiliser les constructions raciales se réinscrivent dans les termes des anciennes et parfois toujours actives idéologies de séparation elles contribuent à renforcer une certaine conception de l'identité non-raciale je n'ai deux minutes c'est très bien à renforcer une certaine conception de l'identité non-raciale une conception qui articule les re-indications identitaires à l'impératif des politiques antidiscriminatoires créant par là de la norme et délimitant le domaine du possible dans la formation identitaire et l'organisation sociale favorisant une société où la conscience des orgullines raciales et ethniques fait partie de la connaissance ordinaire et où persiste donc au risque de persister un certain mode de séparation des individus ce qui permet au demeurant le développement de la politique des identités à quelque extrémité de l'échiquier idéologique où l'on se situe et là je ne vais pas m'empêcher de parler de la campagne présidentielle actuelle vous avez peut-être remarqué qu'une certaine frange politique extrême n'emploie pas le terme de race pour désigner les noirs et les arabes maintenant elle s'est mise à parler tout simplement de racaille et puis bien sûr fière d'être français non seulement dans l'extrême droite mais également ce matin ou hier on s'occupe et bien sûr le slogan on est chez nous on est chez nous donc vous voyez à quoi peut mener aussi à l'autre extrémité une politique des identités donc autant je ne vole pas la face le positionnement est clair autant j'estime que le recours à la notion de race à titre descriptif comme instrument indispensable pour l'analyse doit être absolument disons promu autant j'ai quelques réserves à son utilisation à titre normatif et à son éventuelle inscription dans l'action politique doet à son éventuelle pour l'analyse qui est très verset sans place à la notion irde et à son éventuelle